C'est un nouveau restaurant qui n'a encore jamais ouvert son intérieur. Vu les perspectives annoncées, le patron peut enfin imaginer les clientes et les clients dedans. Des tables de 4 espacées d'un mètre cinquante, il est déjà temps de calculer les distances de mise. On a une capacité d'environ maximum ici 38 couverts à l'intérieur et probablement on va devoir la réduire de moitié. Mais bon c'est quand même toujours, même si on la réduit de moitié, c'est une capacité équivalente à celle de notre terrasse. Donc pour nous ça fait dire x2 sur notre capacité d'accueil, donc c'est toujours quand même positif. Une ouverture le 9 juin, c'est donc un soulagement relatif, surtout pour faire face à la météo capricieuse, comme ça a déjà été le cas ce dimanche soir. On a des parasols qui se sont envolés, les clients sous la pluie, c'était pas l'idéal, on s'est tous regardé qu'est-ce qu'on fait. Bon c'est clair on peut pas rentrer et donc ça crée évidemment des situations compliquées à gérer. Car même dans ce quartier piétonnier du centre où les terrasses ont la côte, un extérieur ne suffit pas toujours. Si il pleut, tu sais pas quoi faire, c'est vraiment gênant. C'est dire le client il est en train de boire un truc, tu dois le virer, il y a quelques parasols, toute la terrasse n'est pas protégée par les parasols, du coup c'est vrai, ça posera des problèmes en fait. Du coup maintenant on prévient déjà aux gens, attention, s'il pleut vous ne pourrez pas bouger l'étape. Parce que parfois les gens quand il pleut, ils ont tendance à suivre là où il n'y a pas de pluie. Donc on est en train de dire attention, s'il pleut, vous allez devoir partir. Un mois encore avant cette nouvelle étape, pour l'horeca, les commerçants que nous avons rencontrés ont le sourire. Mais ils espèrent que les conditions seront bien réunies et que d'autres assouplissements suivront d'ici peu.